L'offensive l'été dernier de l'État islamique et les combats qui ont suivi dans Kobané ont eu le principal mérite, entre guillemets, de mettre la question kurde en lumière. C'est-à-dire que depuis des décennies, il y a eu la kurde en Turbie et avec les événements de Kobané aussi, celle du mont Schengal où les forts du PKK sont intervenus pour stopper Daesh dans ses opérations contre les Yézidis. La question kurde s'est reposée sur la demande de la scène. La bataille de Kobané a très très vite pris une dimension symbolique. C'est-à-dire que pour la première fois, l'État islamique était arrêté et stoppé. Il faut se souvenir par exemple de la crise de Mossoul, où quand il y a 15 millions d'armes, on fuit devant 300 soldats de l'État islamique et dans la panique que ça a généré, la valeur symbolique a été présente d'entrée, en plus avec un caractère là aussi qui peut me permettre assez héroïque puisque les combattants et combattantes des YPG, des YPG qui étaient d'un Kobané se sont battus avec des armes légères et avec très très peu de moyens. Et c'est leur courage qui a permis cette victoire. Et au-delà de cette victoire, ce qu'ils ont gagné, c'est une vaste campagne de solidarité avec l'État international. C'est-à-dire que très très vite, c'est organisé à travers les deux-trois kurdes un mouvement de solidarité à l'échelle internationale. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette campagne-là que nous avons décidé au mois d'octobre à Toulouse d'impulser un collectif unitaire à notre initiative après qu'un des rassemblements des camarades kurdes de Toulouse ait été réprimé par la police. Donc depuis lors, Pierre l'a dit, on a participé à trois délégations en novembre, en mars et en juin dernier, dans les élections législatives en Turquie. Et ces trois séjours au Kurdistan nous ont permis d'avancer sur la question et de réaliser les tâches qu'on avait par rapport à ces militants-là. Donc ces missions, elles avaient plusieurs objets. C'était le premier, le plus simple, c'était l'exprimer de nos solidarités internationalistes. Ça, ce n'était pas le plus compliqué. Le deuxième, c'était de prendre contact avec les militants et les militantes là-bas pour évaluer leurs besoins, c'est-à-dire prendre vraiment contact avec eux pour savoir qu'est-ce que nous, on devait, comment on pouvait leur apporter le soutien maximum en rentrant en France. Et enfin, c'était d'échanger avec eux sur la dimension politique du projet qu'ils portent, c'est-à-dire le confédéralisme démocratique. Donc c'est dans cet atelier, là, on va vous faire un compte en vue de ces rencontres, y compris d'un point de vue démocratique, c'est important puisque la trésorerie nationale du NPA a été mobilisée pour nous permettre d'aller là-bas. Donc c'est quand même important à un moment donné qu'on puisse rendre compte à l'ensemble des militants et militantes de l'organisation. Et là, et en fin de compte, on a préparé une liste made, parce qu'on a notre objectif avec cet atelier, c'est de faire en sorte que le NPA, l'échelle nationale, puisse pleinement rentrer dans le cadre des campagnes qui sont menées aujourd'hui. Donc la première chose qui nous a frappés, quand on s'est rendus là-bas, c'est la disponibilité, l'accueil qui nous a été conservé par les militants et les militantes de Curie. C'est-à-dire que, pour ma part, quand je me suis rendu au mois de novembre, les combats d'Aubané faisaient encore rage. Ils avaient à gérer l'affût de dizaines de milliers de réfugiés, qui étaient dans la plus grande précarité. Ils avaient l'hiver approché. Donc on avait affaire à des gens qui étaient débordés, les portables sonnaient en permanence. Et malgré tout ça, les principaux responsables qui étaient présents à la ville frontière avec Aubané ont pris de leur train, c'est des demi-journées, voire des après-midi à l'heure, pour discuter et échanger avec nous. Et ça, c'était assez étonnant, parce que je vous dis, c'était des personnes qui avaient énormément de choses à faire, mais pour eux, c'était une nécessité, un objectif, une urgence pour eux aussi. Parce que, après les premiers échanges, on s'est rendu compte qu'ils souffraient, entre guillemets, d'un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que c'est un mouvement de l'isolation nationale qui est activé en queue de l'automètre. C'est-à-dire que ce n'est pas lancé dans les années 60, 70. Et depuis, c'est un mouvement qui est resté assez isolé. Et donc, ils avaient besoin de nous voir, besoin d'en parler. Et y compris pour eux, ils ont fait des articles assez importants dans la presse kurde. Et c'était vraiment une façon d'exister. Et ça, c'était vraiment émouvant. Et cet isolement, une personne a essayé auparavant de le viser. C'est une camarade kurde, des Kaka, qui œuvrait en Europe, qui s'appelait Rochby, qui a commencé par monter une coordination de soutien au peuple kurde en Belgique, pour ensuite en monter une en France. Et cette militante-là, qui avait une voix assez importante au Kurdistan et dans toute la communauté, a été assassinée il y a deux ans en plein cœur de Paris, avec deux autres militantes, Leïla et Sakiné, donc d'une balle dans la tête. Et là aussi, aussi étonnant que ça puisse paraître, les premières interventions qu'ont pu faire les camarades là-bas, c'est de nous demander des nouvelles de l'enquête, parce qu'avec le droit que l'enquête était encore en cours. Et surtout, c'est de réclamer justice. C'est-à-dire, ils nous ont fortement demandé que, par nos mobilisations, on puisse mettre le gouvernement français en porte-à-faux sur cette question-là. Parce qu'il faut savoir que Roi-Din était surveillé par les services de renseignement français, que les locaux du centre culturel étaient gardés entre guillemets 24 heures sur 24, et malgré tout ça, l'assassinat a pu se produire. Donc, pour eux, il y avait une complicité de l'État français. Aujourd'hui, alors que l'assassin a été arrêté, c'était un exécutant de base d'œuvres, les commanditaires dont on possède des enregistrements, eux, ne sont pas inquiétés. C'est des généraux, des officiers des renseignements de l'armée turque, qui ont fomenté toute l'opération. Il y a des preuves, mais le gouvernement français refuse aujourd'hui de demander une ouverture d'une enquête par rapport à ces gens-là, pour ne pas fâcher la Turquie. Donc là, je vous en parle un peu longuement, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a été demandé expressément par l'État là-bas, bien alors que les combats étaient à 2 km. Donc, je pense que c'est bien de s'y attarder un petit peu. Donc, toujours dans la lignée, voilà, ce qu'on traduit, c'est vraiment le contraint de ce qu'on nous a demandé là-bas. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à dire qu'est-ce que devrait faire le NPA. Ça, c'est des réflexions qu'on ne peut pas avoir de manière collective. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'attendent les militants turdaux. Donc, maintenant, c'est comment on peut, par nos mobilisations, obtenir des avancées pour les combattants d'avant. Il y a deux dimensions dans les objectifs qui nous ont fixés. Un premier, qui est de nature politique, et un deuxième qui a plus vocation à caractère humanitaire, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une urgence là-bas. Donc, sur le plan humanitaire, la situation est très compliquée. C'est-à-dire qu'ils ont été, dès le début de l'avancée de Daesh, confrontés à un exergue des populations qui ont repassé la frontière syrienne massivement, concernant la Turquie. Et là, ces réfugiés-là n'ont pas pu compter sur l'État turc pour les prendre en charge. C'est-à-dire que l'ensemble des camps, la quasi-totalité des camps qui ont été montés pour accueillir ces réfugiés-là, ont été montés par le soutien qu'ont pu apporter les mairies tenues par le DBP et le HDP, c'est-à-dire les organisations du monde. C'est la solidarité entre kurdes qui a permis l'accueil de ces réfugiés, sachant que c'est des régions qui sont très pauvres. Ils ne se posaient pas de moyens forcément importants, mais ils ont réussi à faire face et à échapper à un drame humanitaire. Mais aujourd'hui, avec la campagne internationale, on a un rôle à jouer dans ces questions-là. Et la première, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire, ceux qui nous ont demandé, c'est de l'argent. Parce que, d'un point de vue pratique, ils peuvent se fournir en Turquie pour apporter l'aide, que ce soit en termes de l'ouverture, vêtements, tente, tout ça, c'est à disposition. Mais il faut des moyens. Alors, bon, nous, à notre échelle, on a organisé des collectes de rues à Surcoulouse. On a fait circuler aussi dans les réseaux militants. On a réussi à obtenir modestement 4 000 euros qu'on a pu amener au mois de mars directement aux responsables là-bas. Après, il y a eu des initiatives d'ampleur plus importantes que la Tudorène, par exemple, qui est chez le Meulet, avec Dierbakir, la capitale officieuse du Kurdistan. a, elle, débloqué plus de 30 000 euros. Son conseil municipal a débloqué plus de 30 000 euros pour venir en aide aux réfugiés de Kobané. Toutes ces aides, elles sont gérées là-bas, sur place, par une association, l'Association pour l'Eurojava, dirigée par une militante. Et c'est cette association-là qui centralise les aides, qui les redistribue, et qui aussi apporte le projet de reconstruction de Kobané. C'est-à-dire que, pour l'instant, avec l'arrêt des combats, des dizaines de milliers de réfugiés sont revenus s'installer dans les lignes de Kobané, un village de temps qui a été dressé. Et il existe aujourd'hui un projet de reconstruction d'une ville à côté de Kobané. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix, pour le moment, de garder la ville en ruine. Plus de 80 000 des bâtiments ont été rasés. Il existait, mais déjà, ça, avant l'intervention de Daesh, il n'y avait plus de réseau d'eau, ni rien. Mais il y a un projet de reconstruction, mais basé sur les principes, on ne reviendra plus contre les régimes démocratiques, c'est-à-dire avec une implication totale de la population, avec des projets aussi, ça peut paraître étonnant, vu d'ici, mais des co-bâtiments avec une dimension écologique importante qui est présente dès le départ et qui est débattue aujourd'hui dans l'association. C'est pour dire le niveau de maturité politique qu'il peut y avoir, alors qu'ils sont face à l'urgence, alors qu'il y a encore des attaques sur la ville. Il y a encore un mois, un groupe de Daesh qui a introduit en ville et a exécuté une quarantaine d'enfants et de femmes qui étaient présentes à ce moment-là. Donc, pour continuer, cette étape de la reconstruction est un défi politique et c'est là aussi qu'on peut jouer un rôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kobané est coupé du monde. Daesh a reculé mais continué d'encercler le canton et la seule porte d'entrée pour aller à Kobané, c'est le poste de frontière turc. Et là, l'État turc joue au chat et à la souris, c'est-à-dire que c'est son bon vouloir s'il ne loue pas le poste frontière avec des affrontements entre les mer et les biais où les gens vont jeter des pierres pour essayer d'obtenir l'ouverture des postes frontières. Et là, on a un rôle à jouer, c'est une revendication qui a émergé très vite dès les débuts du combat, c'était l'ouverture d'un corridor humanitaire. Et là, c'est de la responsabilité aussi de la communauté internationale, de la France et de l'Union européenne en particulier, de faire pression sur l'État turc pour permettre aux vivres de pouvoir passer. Donc, on vient de... Je vous ai déjà présenté deux des revendications qui nous ont été demandées de porter. La première, la justice pour les glaces à Kiné et Rochemine, la deuxième sur l'ouverture du corridor humanitaire et une troisième importante et à la lumière des actualités récentes, on voit que ce n'était pas farfloué là aussi, c'était la sortie du PKK de la liste des organisations terroristes. à savoir que depuis l'arrestation de la ville d'Auchaban en 99, c'est pire pour l'État. Donc, en 99, le PKK a été placé après les attentats sur la liste des organisations terroristes au niveau de l'ONU mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et ce placement du PKK sur les organisations terroristes a une première conséquence déjà de limiter le mouvement des militants kurdes en Europe avec toujours une épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête et qui, surtout plus grave, permet à Erdogan de justifier à chaque fois l'emploi de la force pour le mouvement kurde dans son ensemble. C'est bien ça qu'il faut avoir conscience. Le conscient, c'est qu'après l'attentat de Daesh à Sourouj où une trentaine de jeunes qui étaient venus sur un chantier de reconstruction de la ville ont trouvé la mort. Et les premières vues de la répression antiterroriste ce sont les militants kurdes donc avec les frappes dont l'a parlé Pierre sur le mont Kandit dans les montagnes de Kandit mais aussi avec des arrestations massives c'est-à-dire que dès la première semaine plus de 100 militants ont été arrêtés et jetés en prison. Aujourd'hui on parle de lever l'immunité parlementaire des élus du HDP donc on voit que c'est pas encore ça va franchir un cap. Il y a déjà eu une expérience en 2001 où les montures avaient compité de la municipalité et au bout dans une vaste opération antiterroriste qui nous représentait comme telle des milliers de militants sont retrouvés là aussi en prison en détention préventive et certains sont sortis il y a à peine un an. Donc autour de cette question de la sortie du PKK des organisations terroristes se pose aussi la question du rôle de la France plus particulièrement dans tout ça. Il faut savoir que l'été dernier et quand Daech a rancé son offensive Erdogan a réagi immédiatement en disant il faut que la Turquie puisse créer une zone tampon sur sa frontière syrienne pour sécuriser la frontière. Cette zone tampon était présentée comme une sorte de non-ancelin avait pour un objectif c'était surtout liquider la révolution au Rojava et les premiers à avoir appuyé cette revendication d'une zone tampon c'est l'État français via Philobus et Elios et Hollande. Du coup ça doit nous interroger et le plus dégueulasse quand même dans cette opération c'est qu'après la victoire des groupes d'autodéfense à Kobané quand les militantes femmes en particulier des IPG ont fait la lune de tous les médias internationaux de tous les magazines là François Hollande s'est permis d'inviter Asia Aboula qui est venue entrer à l'Élysée pour faire une opération de compte parce qu'il s'était engagé il avait pris des engagements donc aucun n'a été respecté et aujourd'hui depuis que Erdogan a relancé son offensive militaire contre le PKK là aussi Hollande a été le premier chef d'État à soutenir cette intervention donc on a vraiment là quelque chose de central pour nous c'est comment on peut mettre en port à four et dénoncer la politique de l'État français qui a des intérêts majeurs en tout cas il fait un passage pour le plaisir c'est à dire que depuis très longtemps on a des liens économiques et militaires la Turquie possèdent la quatrième armée je crois de l'OTAN qui est un rapport de journée en matériel européen allemand et français en particulier et derrière on a aussi nos plus grands groupes industriels qui ont des intérêts des intérêts à dire pour faire la dernière grève dans les usineurs Renault en Anatolie donc faire reculer le gouvernement sur cette question là c'est notre priorité c'est comme ça qu'on pourra concrètement apporter une aide importante au peuple pur pour en finir on va passer rapidement parce qu'il me reste deux minutes il y a le troisième aspect c'est à dire la question du confédéralisme démocratique qu'est-ce que c'est comment ça marche ça c'est intéressant je laisse faire le développer mais pour nous en tant que militants révolutionnaires la première chose qui va nous interpeller c'est le fait que pour une des premières fois je pense dans l'histoire un mouvement de libération nationale abandonne l'idée de construction d'un état-nation c'est à dire qu'aujourd'hui les militants kurdes réclament une reconnaissance culturelle une autonomie assez large mais ne réclament plus la construction d'un état-nation et préfèrent parler de confédération et de mettre en relation des expériences à l'échelle des communes en fait à l'échelle des villages et des quartiers c'est ça qui c'est très largement inspiré du zapatisme et c'est aujourd'hui c'est ce qui est mis à note dans des conditions qui sont difficiles on a eu Asia Boulogne nous l'a dit et voilà on est en guerre donc on a aussi des urgences fragilaires on est en guerre en guerre économique puisque le roger va être asphyxié mais malgré tout il y a une expérience qui est menée et qui mérite d'être suivie on n'a pas eu l'occasion sur les trois dernières missions de participer aux assemblées de quartiers ou de villages qui se tiennent régulièrement c'est un objectif pour les prochaines fois il y a aussi des salariés des coopératifs qui sont mis en place à aller rencontrer pour voir comment ça comment tout ça fonctionne mais voilà il se passe il se passe un phénomène intéressant qui est soutenu par des millions de personnes c'est à dire que le névrois à Pierre Bakir c'était 3 millions de personnes qui assistaient sur une journée au discours au discours des principaux leaders du moment je vais intervenir en deux sur deux clans d'abord un peu l'historique qui accorde ça depuis la première guerre mondiale et après la situation actuelle avant de commencer d'abord un aperçu de la géographie kurdistan le kurdistan se trouve au Moyen-Orient qui fait un trait d'union entre l'Orient et l'Occident c'est à dire si vous imaginez la carte la Turquie l'Iran l'Iran la Syrie au milieu de ces quatre pays c'est le Kurdistan et la langue kurde c'est une langue indo-européenne dans la famille iranienne et la religion kurde initialement c'était des ouvrages c'est à dire le foi de la culte mais sous la question de l'islam est devenue musulmane dans la majorité mais il y a toujours des ézidis des chrétiens des juifs et aussi dans l'islam il y a des aléhi des yarhissan c'est à dire il y a une multitude de religion quant à la population kurde la population kurde dépasse 20-30-50 millions de personnes mais comme il n'y a pas de statistiques on fait des estimations plus de moitié les Kurdes vivent en Turquie et aussi la superficie des Kurdes s'étend sur à peu près 500 000 km² et donc la moitié se trouve en Turquie et après la deuxième grand morceau c'est en Irak c'est à peu près 130 000 km² et 10 millions d'habitants et en Irak il y a à peu près 100 000 km² et 5 millions d'habitants et en Syrie c'est la plus petite partie dite Rojava c'est à peu près 30 000 km² et 3 millions d'habitants et bien sûr il y a une forte diaspora en Europe et en Russie et quand on parle de la première guerre mondiale la première guerre mondiale s'est passé essentiellement sur le partage de l'Empire ottomane et l'Empire ottomane à l'époque était l'ombre de l'Europe et pour partager les terres de l'Orient à terre de la France et l'Anne des Terres il y a eu deux diplomates c'est 5 épicots l'un de France et l'autre l'Anne des qui ont fait un accord de partage de l'Orient et en 1916 d'après ce partage initialement on laissait le Kurdistan Irak et Syrien entièrement en France et le sud c'est à dire l'Arabie tout ça c'était pour pour l'Anne des Terres parce que à l'époque quand il avait l'Empire sable l'Empire sable était venu jusqu'à dire aujourd'hui actuel Kurdistan turc et rentrer avec pratiquement l'Irak et l'Anne des Terres ne voulait pas être voisin avec les Russes pour cela qu'ils ont laissé c'est c'est son tampon à la France comme partage de facto à cette époque entre quatre états la France la Turquie et l'Iran et à la peine de la guerre en 1920 il y a eu un accord qui est signé en août 1910 à Serres c'est-à-dire dans la venue de Paris qui prévoyait un état kurde minoré mais ce traité n'a jamais été appliqué et est remplacé par le traité de Lausanne qui est imposé par Gustafa Kemal s'il y a la France et l'Angleterre qui officiellise le partage de la Turquie entre la Turquie et l'Iran et l'Irak sous mandat de l'Angleterre et la Syrie sous mandat de la France voilà et les Kurdes ne sont pas restés silencieux à ce partage et il y a eu des révolts de partout et si je parle des révolts d'abord il y a eu une révolte en 1919 au Kursat-Turc dans la région de Kotskirid c'est-à-dire au Saint-Den-Akoli qui est révoluée dans le sang par Gustafa Kemal et après il y a eu des révolts à l'Irak et la révolte de Chait-Mank de Zandji et qui n'a pas accepté le juge des Anglais et qui a deux reprises révoltées mais la deuxième fois a été arrêté et exilé en Inde et quand allé à l'Iran il y a eu la révolte de Simco et Simco c'était un chef d'interview et cette révolte a duré de 1923 jusqu'en 1930 et en 1930 le chef d'Iran a invité Simco pour parler mais un gars à Pan est tendu et Simco a été assassiné dans ce gars à Pan quand il y a eu plusieurs révoltes commençons par le premier qui est en 1925 la révolte de Sheikh Saïd de 1925 qui a duré pendant trois mois et qui a libéré une partie de Kursaï y compris d'Yarmakir et après comme l'État turc n'arrivait pas à l'époque à l'État des résistances turbes il y a eu un accord entre la France et la Turquie parce que d'après le passage le chemin de fer qui allait à Yarmakir était sur le front de la France et Moussaba Kiro a eu un accord pour 36 soldats à Yarmakir pour mieux rétrimer les Kurdes donc la France a autorisé les Turcs de transporter les soldats et ainsi Sheikh Saïd a été vécu et 41 cette révolte a été rendue à Yarmakir et après cela il y a eu des révoltes plus réfléchies la révolte 1927-30 et la révolte au monde d'Arabat cette révolte a été organisée et vraiment organisée par un mouvement qui s'appelle Hoibun qui est créé au Liban à Beyrouth par des intellectuels kurdes de l'époque qui a eu une préparation pour cela qui a duré trois ans mais cette révolte a été vécue en 30 c'était trois ans après mais cette fois-ci Moustapha Kemar comment il a fait la révolte le siège de la montée d'Arabat et à l'époque le monde d'Arabat une partie était dans l'Iran c'est-à-dire partagé entre la Turquie et l'Iran et les Kurdes pouvaient approvisionner la guérilla et les combattants par le lien de l'Iran et comme Moustapha Kemar a vu que ce n'est pas possible de mater les Kurdes de cette façon il a eu un accord avec le Shah il a laissé les grands pleins de Vann qui étaient très fertiles à l'Iran et récupérer le monde d'Arabat entièrement ainsi il a pu encercler la ressource kurde et mater pendant cette époque il a eu en tout 29 révolts mais je parle le plus important des trois le troisième c'est Dersim en 1938 Dersim c'est la région plutôt vers le nord au centre de Kurdistan c'est une région montagneuse peuplée essentiellement par les Zazas le diagène kurde Zaza et Al-Eli et pendant l'époque ottoman il a eu 18 d'expédition pour faciliter la région de Dersim qui n'ont pas réussi et d'ailleurs il avait à couvert il y aura des expéditions à Dersim mais il n'y aura pas une prise de Dersim c'est pas possible et Moussa Bakirman il a préparé longtemps à la fois à la fois militaire économiquement et politiquement socialement et de 37 30 000 il y a eu des expéditions des soldats et à peu près 40 000 personnes ont été assassinés et officiellement d'après la récession de la rupture c'était 14 000 et 12 000 étaient déportés vers l'ouest du purgier avec cette avec cette révolte occultature les révolts étaient arrêtés après 29 révolts et on est passé dans une période de silence et en tant la deuxième guerre mondiale arrive et en Iran dans la ville Mahabat en 1945 les Kurdes des intellectuels s'est réunis ils créent un parti qui s'appelle le Parti démocratique du Kurdistan et le président c'est Ghazi Mohamed qui était une sorte de juge de la ville et lui il devient le président et avec la côte de la Russie la république Mahabat a été créée en janvier 1946 et en tant temps Staline a eu un accord avec l'Angleterre et ils ont laissé l'Iran en Angleterre et ainsi les troupes russes se sont vêtres de l'Iran et Charles il a eu la même libre et écrasé la république en décembre 1947 c'est-à-dire cette république a vécu après 11 mois les dirigeants de cette république ont été prendus aussi et il y avait à l'époque le père de Barzani Moussa Barzani qui était à Mahabat qui était le chef major de l'état de l'armée de la république Mahabat qui n'a pas voulu céder à Chah il a retiré ses forces en combattant et il a fait à peu près 1500 km en passant par l'Iran et il s'est réfugié en Russie et le 46 et le 58 il reste en Russie le père Barzani en 58 en Irak il y a un coup d'état le coup d'état du général Kassem je pense Kassem qui invite Barzani de trouver une solution à la question kurde après quelques années il se renforce il retourne contre les kurdes et Barzani déclare la guerre et la résistance de Barzani a duré jusqu'à 1971 en tant en Irak il a eu deux coups d'état en 63 général qui a un plastique Kassem en 68 c'est un mec qui a fait un coup d'état le parti basse et son bras droit était Sardamussi donc en 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 l'Iran a vu que ce n'est pas possible de battre les kurdes ils ont fait un accord et recruti une autonomie au Kurdistan et cette autonomie a été revocie en 74 parce que Barzani à tout prix voulait éclure le Kurdistan autonome Sardamussi ne voulait pas la chier parce que c'était très riche en pergol et en 75 Sardamussi a eu un accord avec le chef d'Iran à AG et à l'époque l'Iran a apporté des aides aux Kurdes les aides logistiques et le père Barzani son quartier général était à Cranville là où aujourd'hui il est le Peketien et après cet accord le Shah il a cessé son état à Barzani et donc Barzani a eu une fête très très kurusane et il a retiré de l'Irak et de Kurusane il est parti en Ira en Amérique et là où il est décédé en 79 et comme le Kurusane est partagé entre plusieurs états je dois revenir en Turquie et depuis 38 il n'avait pratiquement rien au Kurusane et en 61 en Turquie il a eu un coup d'état et après ce coup d'état et en tout cas il y avait 50 intellectuels turcs qui étaient arrêtés parce que le gouvernement précédent avait un projet de résoudre un propre kurd à sa façon d'assassiner 1000 intellectuels kurdes pour décarter les kurdes et comme 1000 assassin 1000 en une fois c'était très très risqué donc ils ont dit on prend des trains 50 par 50 en 60 ils ont arrêté 50 kurdes dont un était mort dans des cachots et quand il a eu le coup d'état il est toujours en prison qui était libéré par le coup d'état qu'ils ne savaient pas ils n'ont pas compté initialement après il y a eu une période relativement plutôt libre et les kurdes ont commencé à s'organiser au sein des partis des travailleurs de Turquie même ils ont eu un député même il y a un instant et après les jeunes étudiants kurdes ont créé une association le foyer culturel de l'est de Turquie parce que le mot kurde était interdit en Turquie et on pouvait renforcer le mot kurde et ces étudiants ont organisé des meetings des rassemblements au kurdistan qui ont été accueillis très très positivement et comme l'état de Turquie le réflexe ils ont fait des expositions des commandos des operations des commandos ont eu au kurdistan un peu pas peu de kurdistan et c'est à dire on n'a pas laissé qu'à un moment kurde s'émerge il y a eu après le coup des années 73 et après dans les années 70 malgré tout il y a eu plusieurs mouvements kurdes le plus important il y a eu une quinzaine de mouvements kurdes de toute tendance c'est à dire des mouvements pro-soviétiques maoïstes et trotskistes il y avait un peu de tout je passe rapide en 78 il y a eu la création de Petit Quai que vous connaissez le Petit Quai à cette époque était le parti le plus marginal et le plus petit et en 1980 il y a eu un coup d'état ce coup d'état a fait une prison à ciel couvert lors de ce coup d'état 650 000 personnes ont été arrêtées emprisonnées torturées 50 ont été prendues et plusieurs mouvements kurdes étaient disparus sous le coup des généraux mais le Petit Quai a pu résister parce que le Petit Quai avait prévu d'organiser à l'intérieur de Turquie à l'extérieur de Turquie et le leader d'armée au Kursan commence avec 30 guerriers je repasse à l'Iran et en entretant en Irak il y a le départ de Shah et l'arrivée de Khomeini donc dans ces conditions Saddam Hussein voulait récupérer un chatur qui l'a laissé A75 au Shah et il déclare la guerre en Iran pendant cette guerre le Kursan devient un champ de bataille entre ces deux puissances et le Kursan directe l'Iran il essaie de survivre dans ces conditions en 1989 l'Iran invite le leader du parti d'évocat d'Iran pour parler à rien en 1989 il a été assassiné par les semi-ségurins de l'Iran ainsi la résistance kurde en Iran était décapitée de son leader il y a eu après en 1991 la première guerre du Golfe et donc Saddam Hussein après l'intervention américaine a bombardé le Kurdistan il y a eu des exotes massives vers la Turquie et l'Iran et à ce moment la queue aurait créé une zone d'exclusion pour Saddam Hussein et d'abord les Kurdes avec un peu de liberté et ainsi dans le culture d'Iraq il y a eu une région protégée relativement que les Kurdes se sont organisées bien sûr avec l'opposition à Saddam Hussein avec l'opposition d'Iraq et après il y a eu la deuxième guerre de COP en 2003 et ainsi Saddam Hussein éliminé et au Kurdistan il y a qui le Kurdistan fédéral a décrit sur la présence de Saddam Hussein comme j'ai plus de temps j'arrive à la fois récente en 2011 il y a eu la dévote dans le cadre de printemps d'Arab une dévote populaire en Syrie et les Kurdes aussi on va voter à ce moment-là mais les Kurdes ont pris une position une troisième voie c'est-à-dire ni la la grande Assad ni l'armée Syrie est nulle et on est neutre entre les deux et comme Assad avait plus de force il a retrait ses forces au lieu de Kurdistan et ainsi les Kurdes ont occupé les milles Kurdes et le 12 juillet 2012 les Kurdes ont déclaré les cantons trois cantons le canton de Kobané et Désiré et Al-Bin Kobané c'est au milieu de Kurdistan Syrien et Désiré à l'est des frontières avec Dibak Kursan irakien et Afrin à l'ouest en janvier 2014 les Kurdes de la Syrie Rojava ont déclaré Chakht Rojava qui est basé sur le confédéral démocratique que Yann a cité mais cette européenne ne plaisait pas le pays qui entoure Rojava en juin 2014 le Daesh attaque à Mosul en quelques deux Mosul s'amène de Daesh il récupère un quart de de l'armement de l'Irak et des millions de dollars avec les armes qu'il a procuré de Mosul il attaque ensuite Angoud à Sinjar la ville Ezidi et plusieurs Ezidi ont été assassinées et les femmes Ezidi étaient capturées et vendues comme des esclaves sexuels sur le marché de Mosul et Daesh n'arrêtait pas il a l'apporté César Mandour et 15 femmes attaquées à Kobané et du coup à Kobané parce que c'était au milieu des deux cantons de Rojava qui pourrait créer une continuité territoriale occultation syrienne donc il fallait casser ce risque et quand ils ont attaqué personne attendait que les Kurdes arrivent à résister parce que les Kurdes n'avaient pas d'armes avec lourdes uniquement des armes légères et kalachnikov mais malgré tout cela il a eu une résistance très très acharnée et on a restoppé Daesh et surtout dans la diaspora il a eu aussi des mouvements de solidarité qui a eu la sympathie des opinions publiques et sur cette pression les américains qui disaient qu'elle n'est pas ils ont dû intervenir aussi à Kobanen et cette intervention est tenue aussi par Barzani qui a renvoyé avec des armes nôtres 150 Peshmerguet en transita par la Turquie ainsi il y a eu un retournement de la situation après trois mois quatre mois de résistance en janvier on a pu libérer Kobanen et la libération Kobanen était un échec aussi pour la Turquie et Erdogan qui déclarait que Kobanen allait tomber mais Kobanen n'est pas tombé pour lui c'est un échec et après les Kurdes ont tiré des leçons de ce processus ils ont d'abord commencé par entre Désilé et Kobanen et ils ont chassé Daesh entre Kobanen et Désilé et les Urbains les cantons Kobanen et Désilé sont comment dire sociaux joël avant il n'y avait pas de passage entre Kobanen et Désilé la prise téléavente était très très mauvais pour la Turquie pour Erdogan en Tertan en Turquie il a eu des élections il a eu un processus des élections avant cela Erdogan à partir de 2008 il a commencé à contacter au PKK il a eu des contacts à Oslo pour parler à Oslo de 2008 à 2011 mais après c'était déclaré quand c'était déclaré il a fait marche arrière les contacts sont arrêtés en 2011 et la guerre est reprise et en 2012 c'était une déroute assez dramatique pour la Turquie et Erdogan venu n'arrivent pas à battre la résistance kurde a repris des contacts avec Erdogan dans son prison à Imrali et en 2013 les contacts avec Erdogan a repris et il a eu une perlure de comment dire de cesser le feu par Erdogan et Erdogan n'a pas tenu ses promesses de faire certaines sortir certaines lois et ceci était comment dire en stand-by jusqu'à aujourd'hui à peu près et je dois conclure il y a eu des élections en Turquie et pendant ces élections le parti procure HDP à participer aux élections en tant que parti jusqu'à janvier 2015 pardon juin 2015 on présentait des candidats indépendants et on a eu en 2011 36 députés donc il faut dépasser 10% de barrage national pour avoir des députés et comme le parti procure avait 7-8% de vote c'était risqué mais on a pris le risque et le HDP présentait ses candidats sous nom de HDP et le l'organe et l'équipe a tout fait pour laisser le HDP sous barre de 10% mais malgré tout on a réussi à dépasser ce barrage de 10% on a eu 13% de vote et ainsi on a eu 80 députés sur 550 et les candidats de le HDP sur 550 candidats 268 étaient défend et sur 98 38 sont défend c'est-à-dire le HDP et le Kurdes appliquent une politique volontaire féministe c'est-à-dire dans partout il y a eu des élections des assemblées et c'est composé la moitié des femmes et il y a toujours des binômes par exemple au Rojava il y a le premier mystère de femmes et hommes et dans les partis aussi pendant les élections municipalités et ainsi on a eu une centaine de municipalités partout on a des commerces la délégation quand ils sont partis ils ont vu rencontrer avec cela et donc ce qu'on a fait on a arrêté le projet d'Erdogan de devenir sultan et président à toute Vujan en Turquie et ça ça fait trop mal à Erdogan et qu'est-ce qu'il a fait il a déclaré que le processus de pourfarler est terminé il n'a plus de pourfarler et il a organisé des attaques contre les Kurdes et donc les Kurdes ont organisé la résistance et désormais aux Kurdes qu'on a déclaré pour délocater le confédéral démocratique et l'armée turque agit par violemment et assistait plusieurs civils depuis 24 juillet et l'imposition de PKK et PYD sont bombardées systématiquement tous les jours dans ces conditions PKK a opté uniquement pour une résistance contre ceux qui commettent des crimes contre le peuple et au début il y a eu quelques attentats mais ils ont repris ils ont déclaré qu'il n'y a pas des attentats contre l'armée en soi s'il a des gens qui n'attaquent pas aux civils aux guerrilleros il y aura une comment dire il n'aura pas des attaques mais il y aura une défense à l'islamie les Barzani ont des déclarés plusieurs risques de PKK à partir de l'Irak mais ça c'est d'une part soit la question de la Kurk qui le forme d'autre part ces déclarations ne sont pas sérieuses parce que courbois candides c'est le Kurdistan ce n'est pas l'Iran le Kurdistan et donc si on trouve un refuge au Kurdistan n'importe quelle partie on va se défendre jusqu'au bout mais le débat et bien sûr il y a eu des débats entre la responsable PKK et la famille Barzani et le PKK a déclaré qu'il ne retire pas de Kurdistan et les déclarations sont restées et les déclarations mortes mais entre autres dans plusieurs régions notamment le mouvement Goran aujourd'hui c'est le deuxième parti au Kurdistan irakien il y a eu des manifestations soutenant PKK et EUSA c'est-à-dire au Kurdistan irakien il y a aujourd'hui un débat populaire et les Barzani sont assez afféblis par rapport aux années 90 et 2000 et dernièrement ils ont eu 35% de vote et par du Goran il y a eu à peu près de 30% dépassé par sa l'année et pour ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PKK n'est pas seul à se défendre le Kurdistan irakien il a aussi une base sociale kurde qui défend le PKK il y a eu Erdogan a tout pris il voudrait mater ou affaire les Kurdes pour pouvoir obtenir une majorité parce que entretences il a déclaré que les élections anticipées auront lieu le 1er novembre 2015 c'est-à-dire dans deux mois il y aura des élections et il fait tout pour baisser les votes Htp et maintenir au-dessus de 10% pour pouvoir gagner un gouvernement à la majorité la place de la femme qui vous questionnez la place de la femme et la question la deuxième question je viens avec la deuxième question certes malgré que la société kurde majoritairement musulmane depuis plusieurs années même au 18ème siècle les femmes kurdes étaient plus libres que les femmes d'autres femmes de la région les exemples parlent en 1928 dans la ville Halepce qui artit gaz par sa de l'Ukine en 1848 une femme était élevée comme mère de la ville Halepce Adela Khatun et dans les années 60 70 leur l'un des gardes-côques de terre parzane de mon âme sa parzane c'était une femme d'origine syrienne c'était comment dire un personnage comme Barzani féodal chef turbu mais accepte la garde comme d'une femme et de l'époque il avait une autre figure femme au turzani lakienne Léa qui était aussi une militante qui était promue par d'un musée c'est à dire les femmes kurdes je donne ça plutôt la société kurde il avait une pression de distance et foncièrement c'est une société séculaire et dont les femmes trouvent leur place dans la société mais aujourd'hui avec le pétiquien la situation est un peu plus différente parce qu'il y a une volonté de promouvoir les femmes pour plus 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 avant aujourd'hui comme je l'ai dit et volontairement partout dans des assemblées de rojama et culture il y a des assemblées là où il y a l'autonomie démocratique il y a des assemblées populaires composées des femmes et des hommes et les responsables c'est toujours bidon une femme et un homme et les assemblées ne sont pas décisibles s'il y a moins de 40% d'un sexe et tout ça c'est essayer de promouvoir la place de la femme dès aujourd'hui dans la société parce que ce que c'était discuté auparavant je vous rappelle dans les années 70 on parlait de la question des femmes ou la question de la Turquie et on disait qu'au moment vers la révolution la question de la femme ou la question de la culture sera résolue sur le socialisme mais vu que après 10 ans de socialisme en Union Soviétique ça a bien changé et donc des méthodes il faut commencer à changer cette position pour cela que Euceran il a pris une position très nette et dès aujourd'hui il faut que les femmes s'émancipent mais l'émancipation prend du temps socialement politiquement aujourd'hui et là où il a le Peketien il a la place de la femme mais socialement en mon avis ça prend encore du temps de s'émancipier ça c'est une question là et quand on parle le rapport de le Peket et le régime Assad certes Euceran il était réfugié en Syrie pendant un an 20 ans à peu près mais la Syrie a invité Euceran pas pour ses beaux yeux parce que pour Assad ce qui est contente c'est la question d'or et la Turquie a déjà bâti plusieurs barrages et le début de l'Eurkrat est vestiaire et la Turquie pouvait carrément couper l'eau de la Syrie pour ça que Assad est déjà encore un chantage mais en 88 et 98 pardon ils ont exposé Euceran et après évidemment Euceran était en Yubi et tout à fait au Kenya et la même Turquie et certes il y a eu à partir des années 2000 des manifestations vues contre le régime et notamment l'événement de Kamyshlo c'était significatif lors d'un match de foot à travers l'équipe kurde et arabe il y a eu des morts il y a eu des morts c'est ainsi que le PYD c'est-à-dire le parti de l'Union démocratique a été au-delà apprécié apprécié vraiment que le PYD est au 27 ce qui montre que les kurdes étaient déjà contre le régime à ça c'est par exemple jusqu'à des années du l'Union des kurdes de Syrie ce sont cinq pierres pour les kurdes de Turquie et de l'Irak parce que les kurdes les kurdes d'Irak et de l'Irak nous aussi ont trouvé leur refuge à un moment à Damas et donc pour cela que les kurdes de Syrie étaient un peu plus calmes mais ce qu'il faut savoir Echaran en 79 avant le coup d'état il quitte de la Turquie il passe six mois à Kohane c'est-à-dire c'est penassé six mois et Benjamin il fait un travail à Kohane personnellement à partir de 2000 il a vu tous ces événements et en 2011 si les kurdes prenaient le parti avec l'armée comment dire l'opposition syrienne on ne peut pas aujourd'hui prévoir on ne peut pas faire des projections parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer mais ce qui a fait évident comme disait Egan comme il y a plusieurs fronts pour les kurdes ce n'est pas évident de faire combattre sur plusieurs plans parce qu'aujourd'hui depuis le 24 juillet la Turquie bombarde les positions de PKK pays 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 et hier j'ai vu que Daech a commencé à attaquer au monde Kasbib qui était déjà prise par YPJ Télévive et ça renforce le Daech attaqué aujourd'hui au monde Kasbib et d'ailleurs les attaques de la herdeografe renforcent le Daech donc pour cela que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui à mon avis on a trouvé la posture des kurdes parce que les kurdes en moyenne aujourd'hui ils ont libérés la bourde il y a plusieurs réfugiés syriens aussi des chrétiens du turquement des tchétchèques des abavs des assidu grandiers au moins on est dans une zone libérée mais la portion de la portion syrienne et aujourd'hui c'est vraiment implorable il y a une hegemonie de Daech et tout ça voilà quand l'évolution politique du Peké Ké l'évolution pour politique de Peké Ké Peké est créée en 1978 dans une période de la guerre froide de le camp et à l'époque comme j'ai dit initialement le Peké qui était l'un des moments le plus marginal et qui avait une position ni l'Union soviétique ni pro-russe ni pro-Chine et au milieu ce qui a renforcé après le Peké c'est le coup d'état et quand le coup d'état a eu lieu le Peké Ké a résisté et cette résistance a fait attirer plusieurs militants d'autres mouvements vers le Peké et avec l'arrivée des différents militants et surtout le Peké a trouvé une base d'une assise sociale assez élargie et la politique peké a commencé à changer initialement on a été très sectaire sur un ducat pro-teria et un état socialiste etc et après on a pris plutôt une couleur au nationalisme kurde pour avoir aussi les autres classes de la société kurde et surtout l'arrestation d'Echoran c'est un déclenchement capital parce que Echoran même avant il a commencé à changer sa position il a fait des critiques du socialisme réel de l'Union soviétique mais quand il était ramé en Turquie isolé dans la ville de la vallée il a eu le temps de faire des victimes notamment de anachoturiste murailles et il a inspiré vraiment de murailles et de européenne cette idéologie de confédérale démocratique qui n'exclut pas d'une démocratie directe et du négatif en femme et de prendre la défense des travailleurs et une sorte de communisme paysardique mais avec la pratique aujourd'hui ça va évoluer plutôt à mon avis vers une économie basée sur les coopératives et ce qu'ils ont déclaré qui est très important le pétrole l'eau la terre et l'air ne peuvent pas être privatisées et tout ça ça appartient au peuple et c'est la propriété qui est ressourcée et donc il y a une évolution aussi que à mon avis corresponde à la réalité de la région et cette région jusqu'à les années 20 c'était régné sous les empires des grands empires initialement Byzantines Cétiquite Ottomane Perse et ces empires reconnaissaient l'autocité des peuples près de la vie du point des impôts mais l'éternation a créé des divisions entre ces peuples de la région qui a créé des conflits aujourd'hui et pour dépasser ces conflits la formule de Chalane correspond bien à mon avis à une solution pour parler de la participation d'Erdogan pour la guerre d'Erdogan d'Erdogan initialement il vient de la mairie d'Istanbul il était maire d'Istanbul dans les années 90 après juste avant les élections du Ludo il a créé le parti de développement de la justice et un an après il a gagné les élections il a été le premier ministre pendant 12 ans il a rayé et contre le ministère et il a dirigé le parti de la Turquie avec une main de terre et initialement il avait une attitude plutôt pour la démocratie parce que les islamistes étaient persécutés et la persélection était encore très fraîche donc il a eu des attitudes plutôt démocrates qu'on peut quelqu'un comme des critères démocrates et musulmans démocrates mais surtout à partir de 2011 il a un virement autoritaire chez Erdogan et au fur et à mesure il a été devenu très très autoritaire et vouloir devenir le président de la Turquie et pour cela il a organisé des élections et le président de la Turquie a été élu par la route universelle direct en 2014 en août 2014 et maintenant il dit moi je n'ai plus de c'est moi qui dirige le pays comme les élections n'ont pas donné la majorité il voudrait absolument avoir la majorité pour cela il a poussé les élections il a réussi il veut devenir le président et ce qu'il déclare un seul pays un seul drapeau une seule nation un seul président alors c'est ce qui se dit voilà je voudrais dire quelques mots sur la charte de Rojava et la charte de Rojava a été votée et acceptée par la majorité de Rojava en janvier 2014 et cette charte est composée de 104 article l'essentiel c'est internationaliste et féministe et vraiment laïque là où toutes les confessions de leur expression et toutes les l'optères aussi respectées par exemple là où il y a des Assyriens il y a leurs représentants dans les assemblées et l'un le premier mystère de Gésirée est Assyro-Kartien et l'un liste le premier mystère est à l'âle c'est-à-dire il y a ce côté qu'il faut fonctionner et les biens de production appartiennent au peuple et l'économie s'organise selon les coopératives on est on est dans une guerre ça va évoluer à mon avis et en Turquie il y a eu des conférences pour parler pour trouver des formes d'une économie solidaire et sociale je pense que ce qu'il faut comprendre sur la façon dont il doit aborder la réunion syrienne c'est de la même façon qu'ils abordent leur rapport avec l'état turc aujourd'hui c'est-à-dire que le PKK avait signé une trêve avec l'état turc et aujourd'hui idéologiquement ce dont on parle pense qu'il n'y a pas de nécessité de confrontation avec l'état central je pense que c'est de là que vient c'est une discussion qui est encore on n'est pas forcément d'accord mais c'est comme ça qu'ils nous répondent c'est-à-dire on avait posé la question à la co-mère de ce Routch qui nous avait répondu à l'état quand on aura fini notre processus au mieux il y a pas de circulation donc voilà c'est une rupture moi je pense que c'est une erreur c'est une erreur mais de fait ils seront confrontés par contre derrière ce qu'il faut avoir en tête c'est que les groupes d'autodéfense qui sont constitués qui sont possibles tenants plurienniques c'est-à-dire qu'ils entraînent l'ensemble des minorités reste des groupes d'autodéfense c'est ça ils le redisent c'est-à-dire que ces groupes-là ne vont pas en action qu'à partir du moment où ils sont attaqués c'est-à-dire que les groupes qui avaient du PYD au moment où l'armône syrienne bascule dans la lutte armée Assad ne les attaque pas il y a dit donc quand Assad n'a pas attaqué les groupes du PYD sont restés là c'est comme ça que ça s'est passé ça se discute aujourd'hui encore il y a eu des affrontements sur certaines villes entre l'armée syrienne d'Assad et les groupes d'autodéfense mais simplement quand il y a des attaques après ce qu'ils ont fait le bon pari je ne sais pas mais eux ils étaient dans une logique quand on a une dispute c'est de dire que les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis y compris il y avait quelques éléments d'un armée syrienne libre d'ancien généraux d'Assad qui ne donnaient pas énormément de gage aussi aux militants kurds c'est une situation qui est très très compliquée c'est rajouté sur ça le développement de Daesh et là aussi pour en avoir été témoin il y a des il y a un sentiment anti-arabe qui est en train de monter aussi et qui est combattu par les militants les plus éclatifs et dans la population kurde syrienne il y a un sentiment anti-arabe c'est ça aussi qui est en train de se passer on est dans une situation qui est très très exposée sur Toulouse on a essayé de faire travailler les camarades kurde syrienne ensemble et on s'est horté on s'est invité un humain ça c'est une réalité et on s'est invité